mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyant le balle en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant et activer la cloche dans cette vidéo nous découvrirons des choses hors du commun si vous n'êtes pas abonné sur trois autres chaînes cliquez sur ce que vous allez sur la barre d'accès abonnez-vous sur le prochain et activer la cloche sur la barre aujourd'hui nous avons décidé de parler de motocross et dans cette vidéo nous allons recevoir beaucoup de conseils juste pour prévenir les accidents on ne sait jamais depuis la disparition de ces stars franchement on se pose tas de questions et on veut juste sauver la vie des gens en les demandant d'être vraiment très prudents surtout lorsqu'on roule à moto d'être vraiment très vigilant c'est nécessaire vous savez que aimer la moto c'est quelque chose de d'extraordinaire c'est pour vous vous pouvez être fan de voitures pour aimer les voitures par contre de cette façon qu'ils aiment la moto et qu'ils ne peuvent s'en détacher aujourd'hui nous allons découvrir des choses qui vont ajouter plus à ce concert juste pour être prudent et dans cette vidéo vous verrez aussi une vidéo qui va nous montrer une série d'accidents qui ont eu lieu dans une compétition de motocross là tous ceux qui voulaient c'était des professionnels et nous allons essayer de voir comment ça se passe tout ça tout ça franchement que ça nous aide aussi ça va nous aider à comprendre certaines choses aussi déjà vous devez savoir que quand une personne fait un accident et qu'elle a couché par exemple sur le sol les gens ne doivent pas venir la tirer par ci et par là ça risque de créer encore d'autres problèmes tout ça nous essayons de le découvrir ici depuis la disparition de cet instant nous essayons de vraiment faire tout ce qu'à notre possible pour sauver plus d'âmes plus de filles c'est ça même notre travail si vous voulez savoir ce que c'est qu'une moto ou une moto crosse regardez voilà c'est ça là où se trouve cette femme et une moto juste en dessous et comme vous le voyez c'est extraordinaire pour pouvoir monter en moto il faut prendre des proportions il faut être vraiment bien équipé déjà déjà on nous demande de nous de se mettre un casque sur la tête si vous voulez savoir ce que c'est qu'une moto et comment ça se présente nous allons vous monter ça regardez bien ça comme vous le voyez ça c'était juste l'entrée en matière maintenant nous allons vous montrer juste quelque chose qui va vraiment qui va nous aider à bien comprendre cette histoire de motos motocross et autres soyez prêt vous pouvez partager cette vidéo maintenant et soyez prêt nous allons lire quelque chose qui va vraiment nous aider bien comme vous le voyez à l'écran on nous dit prévenir l'accident pour prévenir l'accident on nous donne des bons conseils ici déjà on nous dit que il faut d'abord rester un motard en vie c'est avant tout à se montrer responsable et prudent il ne s'agit pas de rouler lentement les chances d'avoir un accident sont tout aussi important tout aussi importante en ville et à 30 km heure c'est surtout une question de comportement de vigilance de concentration de maîtrise de son véhicule et d'expérience c'est à dire là on nous explique ce qu'il faut avoir ce qu'il faut savoir ce sont des choses à vraiment respecter et c'est au peu de mieux on voit le voie maçon sur le terrain vraiment c'est là l'expérience va jouer et puis là on nous dit bref bref c'est au motard de se montrer vigilant d'observer en permanence son environnement de suivre des stages à déperfectionnement à la conduite d'adapter sa conduite à son expérience de savoir se mettre de savoir plutôt se remettre en question et s'équiper correctement quand on parle de s'équiper correctement vous savez vous devez d'abord mettre votre casque il faut vraiment bien équiper et c'est de ça qu'il s'agit ici on nous dit là personne ne peut le faire à sa place environ un tiers des motards accidenté se plantent tout seul comme des grands rouler à moto seul peut déjà s'avérer parfois délicat rouler à plusieurs à deux sur une moto ou en groupe de plusieurs motos les celles autour restent autant de danger que davantage en cas d'accident en dio la moto peut se révéler plus difficile à contrôler ce qui augmente le risque d'accident voire l'article rouler à deux sans danger l'un pour l'autre de même la présence d'un groupe diminue la visibilité et augmente d'autant le risque de collision avec d'autres véhicules aussi agiles mobile et rapide que le sien voici la tic qu'elle a voilà tic rouler en groupe et en sécurité par contre en cas d'accident la présence d'une ou plusieurs autres personnes présente immédiatement ou très vite sur le lieu de l'accident et conscientes conscientes des particularités des secours au motard accidenté permet d'espérer être secouru rapidement encore faut-il que ce soit fait correctement là on nous dit encore faut-il que ce soit fait correctement c'est très important en cas d'accident il faut que ce soit fait correctement d'où l'utilité pour tout motard de suivre des cours de secourisme au moins le premier niveau AFPS attestation de formation au premier secours devenu PSC 1 premier secours civique niveau 1 auprès de la croix rouge des pompiers de la protection civile ou d'autres associations de secouristes qu'est-ce qu'on nous dit ici on nous dit que franchement être un motard peut s'avérer très dangereux lorsque nous sommes nombreux sur la route ça augmente les risques d'accident mais en même temps ça peut aider lorsqu'en cas d'accident les gens peuvent rapidement venir vous secourir à une seule condition s'ils savent comme s'ils savent correctement le faire et chaque motard doit suivre des cours est-ce que vous comprenez ça veut dire ce que ça veut dire c'est parce qu'il y a tellement de danger tellement de risques à être motard que vous ne pouvez vous l'imaginer nous allons maintenant vous montrer quelque chose nous allons vous montrer voilà nous allons vous montrer quelque chose tout à l'heure qui va vraiment 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 vous aider à comprendre certaines choses déjà vous allez voir ici nous avons affaire à des motards professionnels vous voyez nous allons vous montrer des motards professionnels déjà nous allons vous dire que si vous on va dire âmes sensibles vous abstenir et si vous avez peur des accidents de ce genre de choses nous allons vous montrer ici déjà il y avait des secouristes sur le terrain regardez et c'était à une compétition et eux ils sont professionnels mais vous allez voir que c'est pas du tout facile c'est peut-être un motard parfois à cause de tout ce qui peut arriver très rapidement regardez ça on voit le de ce qu'elle a il va il va tout de suite et il tombe jusqu'ici il tombe vous voyez il est tombé il est un casque il est vraiment tombé peut-il se relever regardons voilà voici encore notre cas de motards qui sont là ils roulent tranquillement jusqu'à ce que regardez vous avez vu comment ça va balancer juste là regardez la moto ça c'est exactement ce qu'on appelle un accident de moto c'est pas de la blague quand vous voulez à grande vitesse et que vous rencontrez un véhicule sur le chemin et que vous avez le même là l'accident vous pouvez être projeté comme ça est allé dans les airs et à dégâter la vie et à dégâter la distance de la moto et même ce gars là même qui est ici selon vous s'il n'est pas bien protégé que va-t-il se passer après que va-t-il se passer que va-t-il se passer mais regardez bien comme vous le voyez il est tombé revenant en arrière vous allez bien ça voilà regardez et il va maintenant tomber carrément tomber comme une fleur et vous voyez qu'une personne va venir carrément c'est venu voir exactement comment se porte ce motard vous voyez que ce motard est tellement tombé c'est le choc est à trop tellement tellement terrible qu'il ne peut même pas bouger il ne peut pas bouger de détecter situation qu'est ce que les gens doivent faire les gens doivent juste venir et pas le toucher hein juste parler à ses oreilles le maintenir conscient parler est-ce que ça va lève toi est-ce que tu vas bien lève toi ne t'endors pas ne t'endors pas ne t'endors pas mes frères ce sont les coups donc toutes les personnes qui sont tout le même là ils ont suivi des coups de secourisme et ils savent comment faire toutes ces personnes savent comment le faire vous avez vu revenons juste après l'arrière regardez encore ça va nous aider ça va vraiment nous aider en cas d'accident de moto regardez comment cette personne court elle court elle arrive elle ne touche pas le corps juste elle essaie de maintenir cette personne conscience regardez encore en notre cas ce n'est pas l'histoire de dire que je suis trop fort ou j'ai même trop d'expérience tout peut arriver d'un moment à l'autre tout peut arriver d'un moment à l'autre on ne sait jamais regarder dans ce cas là parfois quand on essaie de faire trop de fantaisie on peut se retrouver à terre comme vous le voyez il est même couché là inconscient vous voyez que c'est pas du tout de la blague avoir l'activité de moto c'est pas du tout de la blague et quand on tombe comme ça on peut rester inconscient c'est-à-dire elle se tombe elle tombe sur sa face sur sa face c'est-à-dire sur le visage sur le visage maintenant si une personne a vu ça par exemple en agglomération par exemple en ville vous voyez une personne qui a eu un accident qui est tombé comme ça sur sa tête vous ne pouvez pas venir retourner la personne immédiatement sur le dos il faut des gens qui savent comment le faire c'est très important regardez même ça couvrir regardez bien nous on voit encore un autre cas regardez cette personne a même laissé la moto très loin c'est un accident de moto c'est un accident la plus vraiment car qui a pu s'exister au monde c'est pourquoi il faut vraiment être très prudent très prudent regardez comment ça a projeté la moto est oh la moto est tombée avant cette personne regardez comme vous le voyez c'est pas de la blague c'est pas de la prime c'est réel si vous êtes fan de moto c'est extraordinaire mais les accidents peuvent arriver d'un moment à l'autre même si vous êtes professionnel et regardez cette personne ne peut pas se lever et voici ça c'était ce qu'on appelle des accidents de moto c'est pas pour vous faire peur c'est pour vous dire mes frères et soeurs que face à des tels accidents de moto il faut vraiment s'y connaître avant de toucher la personne qui vient d'avoir l'accident sinon en bougeant trop la personne même en retournant la personne sur le dos si elle est tombée sur le visage vous risquez de créer des problèmes encore et pour éviter les histoires nous préférons vous montrer des choses qui vont vraiment vous arranger vu ce que vous avez vu vous venez de voir là qu'est ce que vous pouvez dire on peut dire sans risque de se tomber c'est que c'est vraiment un grand risque que les gens prennent à rouler en moto même sans casque ceux qui sont tombés avec le casque vous avez vu comment ils ont même du mal à se relever à peu près de raison des gens qui vont rouler sans casque nous allons maintenant vous montrer un cas regardez ça regardez la fille qu'elle a là qu'est ce qu'elle a été de faire vous serez même surpris par ce qu'elle a été de faire vous dire qu'elle est forte vous dire qu'elle est comme ceci regarde ce qu'elle a été de faire regarde ce qu'elle a été de faire regarde ce qu'elle a été de faire elle a été de faire des démonstrations de motos regardez elle n'a pas de casque et regardez ça vous pensez que les autres personnes qui sont tombées là vous pensez que ces personnes n'ont pas d'expérience ces personnes-là sont expérimentées et c'est même dans une compétition et ça a réagi regardez d'où quelle histoire de faire tout pareil sans son casque tout peut arriver à un moment d'un moment à l'autre il faut être vraiment très 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 prudent regardez ce qu'elle a été de faire ça peut vous étonner ça peut même vous dépasser vous dire ah, elle est vraiment extraordinaire elle est vraiment comme ceci parfois un chichard trop fait plaisir aux gens en résumant notre retour dans les problèmes nous allons encore vous montrer beaucoup de choses pour moi soyez vraiment très 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 prudent très 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 prudent et même très vigilant vous allez comprendre qu'il faut vraiment vraiment être même vigilant plus vigilant que vigilant comme vous le voyez ici voici une autre personne qui a tenté de rouler en moto voilà sans casque vous pouvez le voir vous pouvez vous dire que vous allez juste faire un tour mais on ne le sait jamais ça peut vous tourner ça peut vous pouvez même voilà vous voyez comme vous le voyez revenons en arrière comme vous le voyez c'est ça être un motard parfois mais il faut être bien protégé parce que rouler en moto vraiment ça c'est pas du tout humain ça fait c'est pas du tout humain ça fait pour vous le voyez c'est ça voilà et quand on voit ça nous on se dit waouh cette personne est forte et c'est bien réel regardez encore regardez encore là on se trouve en agglomération on dit qu'en ville comme ça quand on doit rouler en moto il faut vraiment être très prudent et même rouler à 30 km heure il faut vraiment même rouler à 30 km un peu être dangereux il faut vraiment être très vigilant comme ce qu'on veut dire un gare même ça voici une autre une petite histoire que tu t'es venu un motore et vite en arrière voilà c'est ça être un motard il faut vraiment être très vigilant très très vigilant très très vigilant voilà il faut vraiment être très 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 vigilant c'est un motard c'est un motard c'est un motard c'est un motard c'est un style c'est un mot de vie c'est tout ça tout ça en même temps il y a l'autoré et comme vous le voyez voilà c'est exactement ça comme le voyez c'est ça le motard on roule en moto on fait truc comme le voyez c'est pas tout ça tout ça c'est un mot de vie il y a plusieurs motards plus de 400 motards ici et comme vous voulez comme ça ensemble il faut augmenter la prudence et la vigilance pour éviter beaucoup de choses comme vous le voyez voilà là c'est une démonstration de moto la voie est libre et les connaisseurs peuvent tout simplement nous montrer ce qu'ils savent faire voilà mais ici vraiment il faut tout simplement être vraiment prudent et prudent surtout mettre son casque pour éviter tout d'accident tout d'accident on ne sait jamais on ne sait jamais on ne sait jamais voilà comme vous pouvez le voir vous savez c'est pas facile de perdre quelqu'un qu'on a connu quelqu'un qui était tout le temps avec nous qu'on voyait tout le temps sur les réseaux sociaux tellement ça a été dur même le jour où vous savez même c'est peut-être se préparer à venir en position déjà il y a d'autres motards qui sont même venus autour comme on peut le voir regarder voilà c'est à ce stade disparaît partir les motards sont même venus comme on peut le voir à mettre à faire la démonstration quand vous voyez certains n'ont pas de casque quand vous maîtrisez votre engin vous vous dites que vous avez le contrôle et que rien n'est pas arrivé mais on ne sait jamais tout peut arriver très vite très très vite très 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 vite il faut vraiment être très prudent vraiment vraiment très 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 prudent vraiment 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 être vraiment prudent très 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 vigilant vraiment c'est vraiment une chose la disparition c'est ça c'est une chose qui a vraiment marqué toutes les personnes qui l'ont connu et toutes ces personnes nous sont rendues un stade pour fêter plus du revoir voilà voilà que vous pouvez voir c'est exactement ça et c'est ça ça veut dire que cette personne était aimé vous êtes aimé vous êtes suivi alors franchement je vais vous mettre très prudent très 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 prudent même plus prudent que prudent on l'essaie jamais bien les frères et sœurs nous ferons tout ce qu'il y a de possible pour sauver la vie des gens les frères et sœurs tout ça c'est extraordinaire mais votre vie c'est tout entre vos mains c'est vrai Dieu a notre fière sainé mais nous même nous devons être vraiment prudent c'est pourquoi nous faire cette vidéo pour que vous même vous soyez de plus en plus prudent et vigilant surtout en agglomération surtout en vie vous savez en vie les gens roulent parfois comme ça comme ceci parce que les gens veulent te montrer un peu leur savoir faire faites attention tout peut arriver lorsqu'on a un moto tout peut arriver et quand les accidents de moto deviennent très graves quand c'est le cas ou c'est grave la plupart des médecins disent que quand c'est vraiment très grave et qu'une personne a un accident c'est vraiment plus terrible plus terrible cette personne peut se fracturer le cou même le crâne peut se diviser même la colonne vertébrale peut même se fracturer aussi même le bras ça veut dire que le casque que vous allez acheter franchement il faut que ce soit un casque vraiment très solide si vous savez que vous allez rouler comme nous avons vu de faire mais nous ne vous conseillons pas ça du tout soyez vraiment très prudent nous savons qu'il y a déjà des personnes qui sont fans des sensations fortes et de grande vitesse toutefois il faut être vraiment prudent très 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 prudent il y a beaucoup de personnes qui disent que franchement les accidents de moto sont tellement graves qu'elles préfèrent plutôt les véhicules, les voitures qu'on pensez vous ? franchement il faut être vigilant si vous avez appris beaucoup de choses ici partager cette vidéo d'autres personnes vont apprendre si vous n'êtes pas abonné en dessous de cette vidéo surtout s'abonner abonnez vous vous activez la cloche et en cliquant sur non c'est bon en dessous de cette vidéo vous aurez tout simplement accès à notre passe d'accueil et vous verrez notre chaîne abonnez vous sur notre chaîne activez le cloche à bas et soyez prêts pour la prochaine vidéo ce que vous devez retenir c'est que quand vous voyez quelqu'un qui a un accident quel que soit l'accident ce sont des accidents de voiture ou d'autres dès que vous voyez cette personne là vous devez vraiment vous y connaître en matière de ce qu'on risque avant de pouvoir la toucher sinon vous risquez même d'aggraver la situation d'après les informations que nous avons reçues ça veut dire que les gens les pompiers et toutes les personnes doivent quand même enseigner la population sur comment faire pour pouvoir produire des premiers soins en cas d'accident surtout quand nous 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 trouvons dans un endroit où les pompiers sont très éloignés et ne peuvent pas arriver rapidement qu'en pensez vous ? agissez et dites nous ce que vous pensez surtout à rester très polis dans les commentaires partagez cette vidéo comme on vous l'a dit ça aidera beaucoup de personnes soyez prudents veuillez sur vous et même quand vous montez dans un véhicule n'oubliez pas de mettre votre ceinture veuillez à gauche et à droite avant d'avancer la route aussi lorsque vous êtes à pied prenez soignez-vous je sois propre à la prochaine vidéo c'est parti